Aujourd'hui, je vais commenter cette vidéo afin de donner mes conseils à Atim, 17 ans, du club de Fuse de Rabat au Maroc. Pour commencer, je trouve que les fondamentaux et l'intensité du travail est trop faible. De plus, sur le tir, le déséquilibre arrière du joueur est néfaste pour son adresse. Le problème, c'est que cela influence grandement sur la qualité de la finition du tir. Également ici, un manque d'intensité au niveau du dribble. Mais ce n'est pas tout. Sur son tir, Atim a un coude qui est beaucoup trop bas et ne passe pas sous la balle. En effet, un joueur de basket doit passer ses yeux sous la balle et pas au-dessus, comme ici. L'idée est de passer sous la balle tout le corps. Pour améliorer ton dribble, Atim, je te conseillerais de faire peut-être beaucoup plus simple, mais avec beaucoup plus d'intensité et de vitesse tes mouvements de cross. Également, d'être beaucoup plus bas sur tes appuis et de regarder le cercle en permanence. La finition du tir ici est incorrecte. Regardez. Le joueur ne garde pas suffisamment de temps, son bras en l'air et sa main vers le cercle. Il redescend sa finition de tir trop vite et influe donc sur son tir négativement. Ici, voyez, la balle n'est pas au-dessus de la tête, ses yeux regardent par-dessus et non par-dessous. Son coude devrait être 20 cm au-dessus de cette position. Ici, toujours pas de finition, mais un travail d'alignement par rapport à la cible correcte et de bons appuis. Même si, il est vrai, la situation est simple et donc le travail d'appui relativement facile. Ici, Atim, ton tir est pris beaucoup trop lentement, très loin d'une intensité de match, et la mécanique entre le haut et le bas du corps n'est pas coordonnée du tout. Enfin, nous finissons par la meilleure séquence, pour moi, que j'apprécie puisque le travail de dribble est plus intense et beaucoup plus proche du jeu. Malheureusement, le corps du joueur sur le tir est en total déséquilibre, comme très souvent sur tout ce que nous avons vu lors de cette vidéo. Pour conclure, je dirais que tu dois, Atim, fournir encore beaucoup de travail sur ton tir. Sachant que ton panier n'est pas aux normes, cela risque de nuire à ta gestuelle de tir et aussi d'influencer négativement la courbe suivie par le ballon. Et donc, tu vas prendre de mauvaises habitudes et de mauvais repères visuels. Enfin, tu dois travailler dans le sens des dernières minutes de cette vidéo, au niveau du dribble, pour pouvoir progresser encore en vitesse et en intensité. De plus, ne pas oublier de travailler les 4 crossovers, des deux mains et aussi des exercices complexes de dextérité dribble. Voilà, j'attends vos vidéos afin de les commenter. A bientôt sur l'Académie en ligne. A bientôt sur l'Académie en ligne. A bientôt sur l'Académie en ligne. A bientôt sur l'Académie en ligne.